salut les filles bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où je veux vous montrer les 5 palettes et j'ai assez de palettes comme ça mais j'ai juste choisi 5 je vous montre 5 palettes dans ma collection que j'ai acheté parce que je trouve que tout le monde a ça et moi je n'ai pas ça donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui et si tu as une nouvelle sur ma chaîne salut je m'appelle dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode si tu partages la même passion que moi je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et si tu veux voir les produits que j'ai acheté parce que je trouve que tout le monde a ça alors je ne sais pas c'est même pas que je ne sais pas j'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait les classements de tout le produit maquillage donc je classe le produit du maquillage la façon que moi j'aime et c'est que je préfère la première place a été et ça toujours appartient aux fards à paupières j'aime bien le palette de fards à paupières j'aime bien le palette de fards à paupières en tout cas je ne sais pas comment exprimer la moque et je ressens pour le palette de fards à paupières j'aime le fards à paupières et les fonds de teint les deux produits j'ai une fatigue jamais d'acheter ça j'aime ça j'ai je trouve que j'ai jamais assez de produits dans ma collection je crois j'ai 70 palettes et j'ai quelque chose de 15 à 20 fois de temps donc j'ai une fatigue juste pas d'acheter ce produit là j'aime bien ces deux produits mais les fards à paupières encore beaucoup plus alors j'ai juste constaté qu'il ya des fards à paupières quand je trouve que même si ces fards à paupières ne m'attirent pas parce que comme j'ai toujours dit vous savez il ya de fards à paupières tellement il ya tellement de fards à paupières sur le marché que même si j'aime le fard à paupières je ne peux pas tout acheter et j'ai aussi fait que j'achète tellement le fard à paupières qui le fard à paupières que j'aime le fard à paupières qui m'attire le fard à paupières qui me donne un coup de foudre quand je regarde ça pour la première fois j'aime et j'achète c'est ça il ya des fards à paupières que j'ai acheté parce que je veux le swatch ça change de mon avis j'ai ce genre de fards à paupières dites moi si vous le voir ça je vais vous montrer et ces fards à paupières malgré que j'ai peut-être aimé ça parce qu'il ya des fards à paupières j'aime et je me dis ah j'ai ces genres de couleurs story est ce que c'est important que je puisse ajouter ça après je me dis non ce n'est pas important mais ces fards à paupières ici j'ai juste acheté ça parce que je lui dis c'est vrai que je sais charme de couleurs story dans ma collection mais tout le monde dans cette palette pourquoi moi je n'ai pas ça donc c'est juste ça mais j'aime ça j'aime ça j'aime ça donc je vais vous montrer ces cinq fards à paupières juste ça ici avec moi je vais vous montrer les cinq fards à paupières ici que vous allez voir je crois qu'avec tous ces fards ici le look sur ma chaîne je ne suis pas sûr mais je prends en tout cas ça c'est le premier fard que j'ai surtout la palette ici la palette bright de chez my beauty day qui fait les influenceurs françaises qui font la vidéo en français qui n'ont pas cette palette je compte que tout le monde a cette palette donc pour tous ceux qui fait la vidéo en français tout le monde a cette palette tout le monde a cette palette et moi je me disais pourquoi je n'ai pas cette palette et aussi je connais cette palette déjà j'avais découverte la marque by beauty b mais j'avais découvert la marque by beauty b avec la palette five two pointes eau et quand je suis partie sur la marque beauty b je vis cette palette et je me suis dit oh mais tout le monde a cette palette ici après j'étais intéressée d'acheter la palette donc vous pouvez voir c'est une palette qui est super colorée personnellement je n'ai pas besoin de cette palette parce que je j'ai beaucoup de palettes de ce genre de couleurs souris j'en ai trop dans ma collection mais j'ai juste acheté ça parce que j'aime et j'aime aussi mais après avoir acheté j'aime la palette j'aime la couleur souris je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne je vous montre comment est-ce que vous pouvez commencer à travailler avec le palette le couleur pour le champ qui se maquille qu'avec les gens qui font que de look nude comment est-ce que vous pouvez inculquer de la couleur j'ai utilisé cette palette ici donc comme vous pouvez voir c'est une palette que j'aime bien il n'est pas trop utilisé mais je l'utilise quand même parce que j'ai beaucoup de palettes j'ai beaucoup de palettes j'aime cette palette ici j'aime aussi je trouve que je sais que quand vous voyez ça comme ça ça a l'air d'une palette qui est très grande moi aussi quand je voyais ça dans les vidéos j'ai me disais cette palette elle est super grande mais non la taille elle est en tout cas normale j'aime ça j'aime aussi le fait qu'il y a un miroir même si je n'utilise pas ça mais j'aime juste le fait qu'il y a un miroir et c'est ça la première palette bright de chez by beauty b je veux mettre le lien de tous ces palettes dans la barre d'un faux et comme toujours ce n'est pas les palettes le marque ici ne font pas la livraison à qui je tient ça à part de marque je veux vous dire quels sont les marques que vous pouvez acheter en lit et ils vont faire la livraison à qui tient ça la deuxième palette va être cette petite palette de chez elf alors la palette de chez elf ça c'est le bite size c'est la collection bite size donc c'est ce sont de petites palettes de quatre phares comme ça et ils ont de couleurs story différentes tout le monde en tout cas a cette palette ici sur youtube que ce soit les influences françaises ou américaines tout le monde a cette palette ici dans leur collection alors moi je vais me demander juste et puis c'est une palette qui a trois dollars moi je vais demander juste et puis tout le monde dit c'était très bonnes choses sur cette palette moi je vais demander juste j'aime pas les petites palettes naturellement moi en tout cas j'aime 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 où est la palette j'aime quand j'ai d'options comme ça ça c'est ce que moi j'aime quand je regarde j'ai d'options j'aime ça moi j'aime des grandes palettes parce que ça me donne d'options j'aime pas les petites palettes comme ça je trouve que ma créativité est trop limitée avec ces genres de palettes alors un d'abord je ne voulais pas acheter ça parce que c'était petit et puis deux je ne trouvais pas qu'il y avait de couleurs story super intéressant alors mais j'ai vu que tout le monde avait cette palette je me suis dit ok pourquoi je n'aime pas ça j'ai fini par acheter j'aime bien cette palette ici j'aime 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 la formule elle est incroyable et la qualité n'en parlons même pas c'est juste que c'est une petite palette et aussi pour trois dollars je ne me plains pas c'est vraiment une très belle palette regardez même j'aime le maquillage je déteste je disais j'aime bien cette palette ici c'est vraiment une très belle palette et j'aime la couleur story j'aime moi j'ai acheté parce que la plupart de ces palettes ce sont de palettes nude ce sont de palettes roses ce sont juste les couleurs story que moi personnellement je ne préfère pas alors quand je voulais acheter un j'ai pris cette couleur story c'est parce que je me voyais utiliser en tout cas cette couleur story même si j'ai d'autres palettes vert j'ai en tout cas beaucoup d'autres palettes vert j'ai j'utilise ça rarement en tout cas très rarement je ne sais même pas la dernière fois que j'ai utilisé ça et aussi j'ai acheté ça aussi parce que quand j'allais refaire une vidéo où on faisait le tag de palette alors l'une des tags de palette c'était la palette la plus petite de la collection et moi comme je vous ai dit j'aime de grandes palettes j'avais pas de petites palettes donc je me disais ok je vais juste acheter cette palette ici parce que 1 c'est une palette qui va que je vais garder dans ma collection parce que tout le monde a ça et puis 2 c'est une palette qui va m'aider comme pour faire ces tags de palette je vais mettre la vidéo ici si vous êtes intéressé de voir le tag de palette que j'avais fait donc c'était pour ça que j'ai acheté cette palette la troisième palette c'est cette palette ici de chez BH Cosmetics ça c'est la palette avocat de toast alors cette palette qu'elle est sortie au début elle est sortie en même temps avec la palette mais moi ça je vous ai fait une vidéo où je vous fais le haut le haut de cette comment j'ai acheté ces palettes j'ai fait un look avec chaque palette et puis j'ai fait les classements de tous mes palettes BH Cosmetics je vais vous mettre le playlist de mes vidéos BH Cosmetics dans la barre d'info alors j'ai juste acheté cette palette ici quand elle est sortie avec Mimosa moi j'étais beaucoup plus intéressé à Mimosa qui est assez lucide j'ai juste acheté ça parce que j'ai trouvé les gens qui achetaient ça beaucoup plus que la Mimosa et beaucoup de gens avaient en tout cas cette palette ici et puis moi je me demandais oh ok est-ce que je dois acheter ça ? est-ce qu'en tout cas je dois acheter ça ? et je finis par acheter parce que tout le monde avait ça et je me disais ok je suis honnête que tout le monde a ça et que j'achète que je suis juste pour garder ça dans ma collection je ne sais pas peut-être un jour ça va me servir je ne sais pas quoi mais je ne sais pas peut-être un jour ça va me servir que j'achète seulement j'ai acheté cette palette ici mais si je vous dis que j'aime beaucoup cette palette ici comparé à la Mimosa la Mimosa la qualité elle est super terrible super terrible et celle-ci la qualité saigne la qualité qui est dans cette palette est inespectable une très bonne qualité j'aime ça et j'aime tout le look que je crée avec cette palette ici est-ce que ça peut tourner ? non ça ne peut pas tourner j'aime tout le look que j'ai créé avec cette palette ici je suis sûr que j'ai acheté ça je crois que je vous ai fait une vidéo je vais encore refaire la vidéo j'avais fait une vidéo où je vous montre toutes les palettes que j'ai acheté sur base des recommandations et je n'ai jamais posté ça je vais vous refaire la vidéo parce que je n'ai plus le footage donc je vais refaire la vidéo la palette ici j'ai acheté ça parce que tout le monde a ça moi je dois voir ça mais j'aime ça j'aime 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 quand j'ai fait les classements de toutes mes palettes biais cosmétiques cette palette après la troisième position ça pouvait prendre dans la deuxième position mais la palette que j'avais mis en deuxième position c'était juste parce que je préférais beaucoup plus cette couleur storée à celle ici donc si vous êtes intéressés de voir le classement que j'ai fait de toutes mes palettes biais cosmétiques les playlists et dans la barre devant j'aime un peu cette palette et je suis très contente que j'ai acheté ça et merci aussi à tous ceux qui nous montrent leurs palettes parce que je ne me vois pas moi personnellement de la façon que j'achète mes palettes je ne me vois juste pas acheter cette palette ici si tout le monde n'avait pas ça ou bien si tout le monde ne parle pas de ça je n'allais juste pas acheter ça alors je suis très contente que j'ai acheté ça j'aime cette palette j'aime la quatrième palette je vais garder celle-ci pour la fin la quatrième palette c'est une palette de chez Diviastest alors ça c'est une marque qui fait la livraison à Kinkasa les trois marques ne font pas la livraison à Kinkasa je suis en train de parler au team Beauty Bay pour qu'ils puissent commencer à faire la livraison à Kinkasa ça je ne sais pas si je veux réussir mais je suis en train d'essayer et je prie que ça marche parce que si Beauty Bay commence à faire la livraison à Kinkasa ça va être super facile pour nous et la quatrième palette va être cette palette ici de chez Dujez Cosmetics comme je viens de le dire Dujez Cosmetics fait la livraison à Kinkasa donc ça c'est la palette de mascarine alors cette palette ici j'ai acheté ça parce que tout le monde a ça à l'époque tout le monde avait ça je crois que c'est une palette qui a fait du base sur YouTube dans les années 2017-2018 je ne suis pas trop seule et tout le monde a encore partout de cette palette ici tout le monde aime cette palette ici j'ai juste acheté parce que tout le monde a ça que moi aussi je puisse acheter j'aime mais je ne préfère pas 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 mais j'aime c'est que je n'aime pas avec cette palette ici et que c'est une palette qui a beaucoup plus de fards irisés que le fard mat j'aime les fards irisés j'aime en tout cas les fards irisés mais je préfère que ma palette puisse avoir beaucoup plus de fards mat que des fards irisés parce que si ça était que la seule palette que j'ai dans ma collection je suis très limitée pour faire du look avec cette palette je suis en tout cas super limitée je ne peux pas créer trop de look avec cette palette j'aime la polar story mais ce que j'aime juste pas la palette a beaucoup plus de fards irisés que le fard mat on ne peut pas créer un look uniquement avec le fard irisés ça peut se faire mais on peut créer un très bon look uniquement avec le fard mat je ne sais pas si vous comprenez mon point pour la couleur story j'aime j'aurais préféré que ces couleurs ici toute cette ligne ici puissent être que ces fards ici puissent être mat je comprends que ces fards ici dans la palette de magic ce sont de fards qui sont mat mais pour une personne qui n'a juste une palette si que ça c'est la seule palette que j'ai dans ma collection comment est-ce que je veux faire certains looks avec cette palette ici donc c'est beaucoup plus pour les gens qui portent les looks nude et vous voulez incorporer la couleur parce que beaucoup plus de fards mat ce sont le fard nude et si vous voulez juste ajouter une touche de couleur vous ajoutez le touch donc c'est beaucoup plus pour ces chars de personnes je comprends cette palette n'était pas fait pour moi j'ai juste moi j'aime la couleur moi j'aime mes maquillages j'aime des maquillages colorés même si aujourd'hui j'ai fait un soin qui aille j'aime le maquillage coloré je fais des nudes mais je suis beaucoup plus et qu'à la gueule j'aime ça alors je comprends je viens juste à peine de comprendre que cette palette n'a jamais été fait pour moi pas pour moi mais sinon j'ai acheté ça parce que tout le monde a ça j'utilise ça rarement super rarement je crois que depuis que je sais que j'ai utilisé ça trois fois et toutes les fois que j'utilise ça j'aime pas le look que je crée avec cette palette et ce qui fait que la dernière fois que j'ai utilisé ça je vais travailler ça avec la palette de magic j'ai aimé travailler ça avec une autre palette mais à chaque fois que j'essaye de travailler seulement avec cette palette ici j'aime juste pas les look que je fais et je comprends que c'est une palette n'est pas fait pour moi mais j'aime ça j'ai pas fait juste pas mais j'aime alors la dernière palette c'est pas une palette que j'ai acheté parce que tout le monde a ça c'est une palette que j'ai acheté parce que quand vous si vous ne souhaitez pas prendre sur instagram il fallait ce que je vous montre c'est une page sur instagram qui donne aux nouveautés du maquillage donc ça ça nous annonce ce qui va sortir dans la communauté make up cette palette ici qu'on a juste posté la photo tout le monde était like omj i'm buying it omj je vais acheter et j'étais genre parce que cette palette ici moi j'ai acheté ça en retard les autres palettes ici j'ai vraiment acheté ça en retard et je me disais ok cette fois ci je vais pas être en retard si tout le monde dit qu'ils vont acheter simplement si je peux déjà acheter pour que je ne puisse pas être en retard alors j'ai acheté alors j'ai acheté ça va être pour cette palette ici de chez Huda Beauty ça c'est Mercure Retrograde j'ai acheté je me demande toujours ce n'était pas pour ça quoi d'autre qui m'a fait acheter cette palette ici parce que cette scolaire story ici moi personnellement ça ce n'est pas le fard que je porte ça ce n'est pas le look que je crée mais ça ce n'est juste pas moi si je dois me représenter dans une palette ça ne va pas être cette palette ici cette palette n'est même pas je ne me représente même pas à 1% cette palette ici pas du tout pas du tout en tout cas alors j'ai acheté ça et aussi j'ai même comment est-ce que je peux dire c'est la palette la plus chère de ma collection donc toutes les palettes que j'ai dans ma collection ça c'est ma palette la plus chère j'ai dépensé 67$ pour ça je trouve que c'est trop pour une palette mais quand même je fais ça pour cette palette ici on dirait c'est la couleur story de mes rêves ok mais je veux juste acheter ça parce que tout le monde déjà parlait qu'ils vont acheter ça je me suis dit ok je peux aussi juste être dans la ligne des champs qu'ils vont acheter ça que je peux seulement avoir ça mais seigneur je crois que c'est la chose c'est l'une des choses que j'ai fait depuis que je me maquille la plus bonne chose que je fais en tout cas j'aime j'aime cette palette la couleur story je mets ça du côté parce que si je fais que regarder la couleur story je ne vais juste pas expérimenter d'autres formules la formule dans cette palette la qualité dans cette palette cette palette c'est la meilleure palette de ma collection au niveau formule la formule qui est ici je n'ai pas cette formule dans aucune autre palette il n'y en a pas la formule elle est super belle elle se travaille très facilement je vous dis super facilement et vous n'avez que tu fais la livraison à Kim Kassar pour votre information donc vous pouvez acheter cette palette je crois qu'elle était en promotion à 50% je ne sais pas si la palette est toujours en promotion et ça c'est ce que d'ailleurs je regrette je devrais attendre même que je puisse acheter ça en promotion à 50% je pourrais même acheter ça à 33$ maintenant je voulais être à temps j'ai acheté une palette à 67$ et voilà je ne regrette pas je ne regrette pas je suis très contente que je fais ça parce que j'aime, j'aime, j'aime j'aime cette palette j'aime en tout cas juste la qualité, la formule ça se travaille super bien et vous savez j'utilise cette palette pour le jour où je suis très paresseuse de me maquiller je ne vais pas me maquiller ça m'arrive hein même quand j'aime me maquiller ça m'arrive qu'il y a des jours où je ne vais pas me maquiller mais je dois me maquiller alors c'est les jours où je prends cette palette ici ça ne me donne pas de réflexion ça ne me demande pas de trop estomper c'est ça très 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 sympa de travailler avec cette formule ici très sympa pourquoi moi j'aime ça et très simple donc c'est une palette que j'utilise comme je l'ai dit pour le jour je n'ai pas besoin de me maquiller mais je dois me maquiller j'utilise cette palette ici et aussi vous d'habitude faire la livraison qui cherche ça je viens de dire ça vous pouvez acheter cette palette ici ou d'autres produits de chez vous d'habitude la livraison est gratuite à partir de 60$ si vous achetez le produit à 60$ vous allez avoir la livraison gratuite et c'est on va livrer sa chevaux voilà ça c'était tout c'était tout en tout cas pour mes 5 palettes que j'ai achetées parce que tout le monde a ça dite moi si vous êtes intéressé de voir ce genre de vidéo ou je peux vous montrer les 5 palettes que j'ai acheté sur base de recommandations pas 5 palettes les palettes que j'ai acheté sur base de recommandations j'avais déjà fait cette vidéo là mais je n'ai juste pas posté ça je vois que je dois faire ça dites moi si vous êtes intéressés de voir ça ou si vous êtes encore intéressés de voir d'autres palettes que j'ai acheté parce que tout le monde a ça ou si vous êtes aussi intéressé de voir juste ces genres de vidéos, je ne sais pas en tout cas créer beaucoup plus d'idées mais beaucoup plus juste sur ces genres de vidéos dites-le moi dans le commentaire si vous êtes intéressé alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas parfait, partagez cette vidéo en tout cas partagez la vidéo, je veux en tout cas qu'on puisse atteindre 2000 abonnés partagez la vidéo qu'on puisse atteindre 2000 abonnés, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok Instagram et on se retrouve dans la prochaine vidéo, bye